Bienvenue à tous et bienvenue aux nouveaux abonnés. Alors avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à mes différents réseaux que je mets en dessous. La première partie était pour vous montrer mon matériel et dans cette deuxième partie, je vais vous expliquer le lancement d'un aquarium. Allez, je vous dis à tout de suite après le générique. Alors quand vous recevez votre aquarium, que ce soit un aquarium, je dirais, de marque ou un aquarium standard, il faudra faire tout ce qui est tuyauterie, tout ce qui est PVC, raccorder, de bien mettre, de bien, je veux dire, mettre de la colle de bonne qualité. Alors là-dessus, sur les cols aussi, faites très attention à ne pas aller acheter chez Bricot Barcher et tous les conneries qu'il y a là-bas, leur colle. Il faut aller sur un réseau pro et demander de la colle PVC. C'est très important parce qu'autrement après, on se retrouve avec des micro-fuites un peu partout. Comme ce qui s'est passé sous mon corps. J'ai été comme un connard à acheter de la colle au Romerlin, au Romer-Luchon. Et quand j'ai pris la peau, j'ai dit, tiens, c'est bizarre, j'ai dit ça ma femme, c'est bizarre, la colle a fait des micro-bulles, donc ça n'a pas loupé. J'avais des fuites de partout. Et en plus, j'avais même des bouts de PVC qui n'étaient même pas collés. Donc c'est fou, il y avait la colle dessus et elle n'a même pas collé. Donc, mes fuites de ça, j'étais parti chercher un nouveau kit de colle chez France Bonhomme. Et là, il n'y a plus de micro-fuide, il n'y a plus de bulles non plus dans la colle. Et ça marche d'en faire. Donc faites très bien attention. Et une fois que vous avez fait vos collages, vous êtes sûr de vos collages, on va faire la partie mise en eau. Donc la partie mise en eau, il faudra commencer par la cuve. Automativement par la cuve qui va après se vider dans la décantation comme ici. Et il faudra contrôler aussi tout ça, tous vos micro-fuites, fuites, donc faites attention à tout ça. Donc c'est une partie un peu stressante de la journée. On va commencer aussi à chauffer l'eau. Donc ça veut dire qu'on va commencer, généralement l'eau, elle sort à 12 degrés, 10 degrés de votre installation. Donc il faudra chauffer l'eau, il faudra mettre le thermomètre thermoplongeur à 25 degrés, le connecter à une prise et il va chauffer automatiquement. Il faudra penser à acheter aussi un ou deux sous de sel par rapport à vos litrages. Donc de là, on va mettre du sel dans votre aquarium et c'est pour ça que je vous ai dit qu'il est important d'avoir ce genre de choses-là. Donc ici, on est sur un densimètre flottant de chez JBL. Donc ça se présente comme ça. Et ici, il y a une petite graduation et il faudra se mettre à 1023,4. Donc sur JBL, c'est pratiquement impossible de se mettre à 1023,4. Donc il faudra se mettre sur 24. Donc 1024, vous aurez une densité à 35 grammes par litre de sel. Il faudra aussi aider le sel à se mettre, à se dissoudre dans l'eau à 25. Donc de là, on va commencer à remplacer les pompes de brassage. Donc pareil aussi, vous les mettez... Alors ici, c'est une grande cuve sur 2 mètres, donc on les met une à chaque d'extrémité. Si c'est une cuve qui est beaucoup plus petite, il faudra peut-être les mettre peut-être sur la face avant pour que le jet, il vienne sur la filtre avant et faire brasser tout ça. Une fois que la température soit à 25, densité à 35, là, on va mettre en place ce qu'on appelle le décor. Donc le décor, on va mettre les roches vivantes ou les roches en céramique. Donc ça, je n'ai pas fait, j'ai fait ça comme ça, mais il y a des tutos là-dessus. C'est pas mal aussi. C'est en fait, avec une grande planche ou avec une table de jardin, vous faites les mensurations avec du scotch de votre aquarium. Si votre aquarium fait 1 mètre sur 50, sur 50, et vous placez les roches, votre future décoration, votre future roche, dans ce périmètre-là, et vous regardez à peu près ce que ça donne. Si vous voulez faire des roches assez aériens et que vous ne savez pas comment vous y prendre, alors sachez que chez Decathlon, il existe des flèches comme ça. Ça coûte 17 euros les 3 flèches comme ça. On va couper cette partie-là qui ne nous servira pas, et si on a une pointe en ferraille qui ne nous servira pas non plus, donc on va la couper. Et comme c'est un matériau qui est complètement neutre et qui ne va pas se désintégrer dans l'aquarium, alors là, ça va être super. Donc on va couper, et avec du ciment pront de qualité blanche, moi je prends du blanc pour éviter que le gris après réapparaisse dans le système. Donc moi je prends que du blanc. Vous collez, vous collez, vous faites ce que vous voulez, vous collez, et ça marche très très bien. Il faut attendre une bonne journée, une bonne 24 heures de séchage du ciment, et après on le rince, et on peut le mettre directement dans l'aquarium. Donc on va commencer, un jour plus tard, quand tout le décor s'est mis en place, on va commencer à mettre aussi l'écumeur en place. Donc il faudra commencer à mettre l'écumeur en place, la pompe doit remonter aussi en place, pour commencer à faire le cyclage de l'aquarium. Si vous partez quand même sur de la pierre qui est complètement morte, comme moi j'ai fait mon décor, partez sur des produits avec des bactéries. Donc moi aussi je suis parti avec ce type de bactéries. Donc c'est l'atelier récifal que je remercie de m'avoir envoyé gratuitement les échantillons. Donc ce sont des bactéries liées aux filsantes, qui vont être, qui vont ensombrer tout de suite l'aquarium. Je ne sais pas si vous avez vu dans mon refuge, j'ai mis aussi une ouate. Alors une ouate, ça permet, si vous avez un ami, vous prenez sa ouate, vous la mettez dans un petit pot, vous la mettez dans un ouate, et vous mettez ça dans votre aquarium. Donc dedans il y a des micros, il y a des micros animaux, ça veut dire des micro-faunes on appelle, des gopépodes, des zizépodes, il y a plein de petites cochonneries dedans, qui sont super bons, et qui vont aller dans votre décor, et commencer à se nourrir, à se reproduire, parce que pour eux, ils vont se sentir à l'aise dans votre aquarium, parce qu'ils n'auront pas de prédateurs. Donc ils vont commencer à se mettre dans votre aquarium, et tranquilles, ils vont être tranquilles, il y aura des petits escargot, il y aura un tas de petites choses qui vont s'installer, et qui vont être bénéfiques pour votre aquarium. Dedans aussi, j'ai passé une roche vivante, donc aussi c'est pareil, dans le refuge, j'ai mis une roche vivante, ça c'est pareil, il y a énormément de petites choses qui vont aller là-dedans, qui vont venir se mettre dans les pompes, tout ça, qui vont revenir ici. J'ai commencé à avoir déjà des gopépodes, au bout de 4 jours dans mon aquarium, je vois énormément de gopépodes dans mes micro-bag, donc je dis que la vie s'installe dans l'aquarium. Commencez à éclairer aussi votre aquarium, alors on ne va pas commencer à éclairer plein pot en blanc, il faut juste mettre une petite couleur d'ambiance, ça veut dire du bleu, juste du bleu, pendant 10 heures, tranquille, avec un peu de blanc, 10% pour éviter après l'apération d'algues aussi. Et de là, on va continuer à faire des petits contrôles quotidiens, ça veut dire journaliers, on va faire des petits contrôles journaliers de la sueur à densité, pour voir si tout marche bien, si vous n'avez pas de variation de densité, et que la température aussi, vous avez acheté un bon thermomètre, qui maintient votre température à 25 degrés. Donc il est important, ces deux petits paramètres là, qui sont assez importants, pour le cyclage du bac. Je ne vous ai pas parlé non plus du jus d'écume, qu'on peut mettre aussi sur l'aquarium. Alors, il faut récupérer en fait, du jus d'écume d'un copain, ou du magasin, et vous le mettez directement dans votre aquarium, et ça va permettre, d'accélérer le cyclage des pierres. Moi, je vais continuer à faire des vlogs, pour vous montrer l'évolution de votre aquarium. Donc, bon là, il est à trois semaines, il faudra attendre encore, peut-être qu'un jour encore, pour avoir une nouvelle vidéo, vlog, sur comment évolue l'aquarium. Donc je vais vous montrer tout ça. Je vais faire aussi une vidéo, sur les bactéries que j'ai utilisées, je vais vous montrer ça aussi. Et là, j'attends encore du matériel sur le baling, donc je vais vous montrer un peu, comment, quel produit j'ai, j'ai voulu acheter, et pourquoi je l'ai acheté, je vais vous montrer tout ça aussi, sur des prochains épisodes. Voilà. Nous sommes sur la fin de la vidéo, je vous dis, bon week-end, qu'est-ce que vous ? Allez, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada